La salat, elle a une place et un degré spécifique en islam par rapport à toutes les autres adorations et tous les ordres de l'islam. Car tous les ordres religieux ont été révélés par Allah et descendus sur terre. Mais la salat n'a pas été révélée sur terre. Allah Ta'ala a fait voyager le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de la Mecque vers le Quds, puis lui a fait faire l'ascension nocturne, l'ascension pour lui donner l'ordre de la salat dans le ciel. Tellement cette adoration est importante en islam, dans le ciel. La salat, elle est la cause d'effacer les péchés, les petits péchés que l'on fait entre chaque salat, alors que les grands péchés nécessitent un repentir sincère. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith, dans le sens de ses paroles, « Voyez-vous si l'un de vous avait un fleuve qui coule devant chez lui et qu'il s'y lave dedans cinq fois par jour, est-ce qu'il lui resterait quelque chose de saleté sur lui ? » Les sahabas disent, « Nous dîmes non, nous dîmes non aux messagers d'Allah. » Il ne lui resterait aucune saleté. Il a dit, « Voici l'exemple des cinq prières par lesquelles Allah y fasse les fautes. » La salat, c'est la dernière chose qui part et la dernière chose qui est délaissée de la religion de l'islam, quand elle part complètement, alors il ne reste plus d'islam authentique chez la personne.